Du foot, plein les oreilles. 11h04 sur AG Chantre. Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce vendredi matin. Et merci toujours de nous faire confiance. On est ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, notre invité Patrice Baumel, l'entraîneur du Mouloudiède d'Alger. C'est notre invité. On parlera du Mouloudiède d'Alger, de la réussite du Mouloudiède d'Alger. Dans cette dernière ligne droite, le Mouloudiède d'Alger qui creuse l'écart sur ses poursuivants immédiats. L'actualité, c'est également l'équipe nationale qui joue aujourd'hui la Bolivie. On reviendra sur ce tournoi FIFA série. C'est une nouveauté, la FIFA qui a décidé d'organiser comme ça des tournois, de trouver des matchs amicaux pour les équipes ou les nations qui le veulent bien. On ira également sur la présentation de nos deux adversaires, la Bolivie et l'Afrique du Sud. Et ce soir à 22h, l'Afrique du Sud, ce sera mercredi, les deux matchs se jouant au Nelson Mandela. Voilà, le décor est planté. Patrice Baumel, bonjour. Bonjour Mamar, comment allez-vous ? Est-ce qu'on m'entend ? C'est bon ? On vous entend, c'est très bien. Tout se passe bien. Et là, vous avez l'ambiance. Ça, c'est ce qu'on entend actuellement au Saint-Juillé, à Dalbaïda, depuis le début de l'année. Tout sourit au vert et rouge. Même vous, vous avez changé. Je vous trouve beaucoup plus libérés sur ce qui s'est passé cette saison par rapport à l'année dernière. Ça va bien ? Tout va bien. Même l'année dernière, l'objectif était de finir sur le podium. On a atteint l'objectif l'année dernière, même si l'attente des supporters était autre. L'année dernière, je pense qu'on n'avait pas les moyens de faire beaucoup mieux. Mais voilà, je pense que l'intersaison a été très important. Et on a mis en place le projet qui me correspondait. Je pense que cette équipe me ressemble. Et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec cet effectif. Pourquoi ? Je vous ai dit, même vous, vous avez changé. Je vous trouve beaucoup plus relâché. J'ai regardé comme ça des vidéos. Vous allez, vous êtes là avec le public, vous chantez, vous faites la fête. C'est-à-dire, on a un Patrice Baumel qui s'est transformé. Oui, mais parce que je pense que le public aussi, on ne fait qu'un. J'ai l'impression que, voilà, joueurs, clubs, supporters, staff, on est unis. Voilà, c'est une saison riche en émotions et un plaisir chaque semaine. Vous insistez beaucoup sur ce mot, uni, union. Pour vous, c'est un petit peu, c'est la force du mobilité d'Alger ? Oui, je pense que c'est aussi dans mon ADN. Je fais du football depuis tout petit parce que c'est un sport collectif et que j'aime partager autant bien les grands moments d'émotion que parfois aussi les moments difficiles. Et c'est vrai que cette année, on est en communion. C'est vraiment le mot, je pense qu'on est en communion avec le peuple mouloudien. Et ça fait du bien. Très bien. Patrice Baumel, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas suivi votre carrière, on va revenir sur votre carrière. C'est un portrait signé Rostomir Yachirif. Alors, coach, vous commencez votre carrière comme entraîneur adjoint à Nîmes, sous la direction de Régis Brouard. Après votre départ de Nîmes, vous êtes contacté par Hervé Renard. Et là, vous devenez son fidèle acolyte en Zambie. Vous passez avec lui entre 2008 et 2010, puis 2011-2013, où vous remportez d'ailleurs la Coupe d'Afrique des Nations, en Angola en 2010, en Côte d'Ivoire également, avec une nouvelle fois la Coupe d'Afrique des Nations, en Maroc en 2016 et 2019. Vous succédez même à Hervé Renard au poste de sélectionneur de la Zambie. D'ailleurs, votre premier match à la tête des Chipolopoulos, c'était face au Brésil. Au Brésil, exactement. Et défaite de but à zéro. Vous quittez vos fonctions le 3 août 2014, pour devenir sélectionneur adjoint de la Côte d'Ivoire, avec Hervé Renard. Puis, vous le suivez ensuite à Lille, et puis avec l'équipe du Maroc. En 2019, après le départ d'Hervé Renard, de la sélection marocaine pour rejoindre celle de l'Arabie Saoudite, vous décidez de rester au Maroc, pour prendre en charge la sélection olympique. En mars 2020, vous êtes nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire, pour une durée d'un an. Vous atteignez d'ailleurs les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Mais d'ailleurs, vous avez même éliminé l'Algérie. En face de groupe, c'était lors du troisième et dernier match. Défaite victoire, 3 buts à 1 défaite des Algériens. Mais vous échouez à qualifier les éléphants à la Coupe du Monde 2022. En 2023, après le départ du Tunisien Fawzi Benzavdi, le Mouloudi d'Alger vous contacte, vous convainc de rejoindre le doyen. Et je rappelle à l'auditeur que c'est votre seconde expérience en Algérie, puisque vous êtes passé par l'USM Alger comme membre du staff dirigé par Hervé Renard. C'était en 2011. Tout à fait. On a bien résumé ? Oui, c'est plutôt très complet. Bravo. Très bien. Il y a dans une carrière, il y a des hauts et des bas. Si vous regardez dans le rétroviseur, vous regardez dans le rétro, le meilleur pour vous et le plus compliqué ? Le meilleur souvenir, on va dire 2 ou 3, c'est forcément en 2012, la Cannes avec la Zambie, puisque c'est quasiment... Personne ne vous attendait ? Ça, et puis 4 ans de travail acharné. Et puis 2015 avec la Côte d'Ivoire, où en fait c'est deux projets différents. La Zambie, c'était 4 ans de travail. Et la Côte d'Ivoire, c'est 6 mois où en fait on arrive enfin à remporter un titre avec cette génération dorée, des Yaya Touré, Colo Touré, etc. Et sinon, je dirais forcément la Coupe du Monde, qui était un rêve de gosse. En 2018, j'ai pu faire une Coupe du Monde, c'était un objectif de coach. Et puis les plus douloureux, forcément, c'est lorsqu'on n'arrive pas à atteindre des objectifs et où les supporters pleurent, des passages difficiles. Mais je pense que c'est ce qui permet aussi, dans le football, lorsqu'on est adulé ou insulté, en fait, dans le temps, on apprend à essayer de rester modéré et de ne pas non plus trop s'enflammer ou de trop prendre personnellement les attaques. Et c'est ce qui a permis, pour moi, d'arriver à une certaine maturité. Quand on regarde aujourd'hui, Patrice Bommel, la vie d'un entraîneur à travers le monde, la moyenne, la moyenne, c'est à peu près 80 matchs. Ça reste très court, aujourd'hui. Si on n'est plus à l'époque d'Arsène Wenger ou Sir Alex Ferguson, vous, vous vous situez sur des projets à moyen terme ou vous dites un jour, je veux m'installer dans un club ? Non, moi, sincèrement, lorsque je regarde mes passages, j'ai toujours souhaité m'inscrire dans la durée. La Côte d'Ivoire, c'était deux ans, j'ai fait mes deux ans, je suis allé au bout. Ici, j'arrive au bout de mon contrat en juin. C'est allé au bout, mais aussi, ce que j'aimerais, c'est... Je vous donne l'exemple du Mouloudjah, je suis arrivé, il y a les résultats de suite, le match qui suit, qui est toujours important, mais il y a aussi l'idée de mettre en place une philosophie, des idées. Et avec le président Hadjidjem, on partage beaucoup, c'est un quotidien avec lui. Donc, on a mis en place le centre d'entraînement, Douera, on a mis en place des idées, des projets, et mon souhait, c'est de pouvoir aussi en bénéficier, parce que mettre en place quelque chose pour que ce soit quelqu'un qui en profite... J'allais vous dire, c'est un peu plus complexe, parce qu'on le veuille ou non, entraîneur, c'est le résultat. Exactement, exactement. Les projets, c'est très bien, mais s'inscrire comme ça sur la durée, sur des projets, ça reste très complexe aujourd'hui. C'est complexe, et surtout quand on est dans un club comme le Mouloudia, où en moyenne, c'est 2-3 coachs par saison, et voilà, ça fait plus d'une saison que je suis là. Je ne sais pas si l'année dernière, ça devait être un record à la matière, mais je pense, vous étiez le troisième entraîneur. Tout à fait. Là, on est sur une saison de stabilité, parce que les résultats sont là. Oui, mais je crois qu'avec Biscra, je crois qu'on est les deux derniers coachs à être... Le CRB. Ils ont changé, c'est vrai. Donc je crois que nous sommes deux sur le début de saison à avoir résisté, donc ce n'est pas évident, ça montre la difficulté de notre métier, et voilà, mais comme je vous ai dit, que ce soit positif ou négatif, j'essaie de rester modéré. Très bien, 11h12, l'actualité, c'est également l'équipe nationale, aujourd'hui, où ça a débuté plutôt hier, avec l'Afrique du Sud, Andorre, et aujourd'hui, Algérie, Bolivie, à 22h, au Nelson Mandela. Les tournois FIFA séries. C'est quoi un tournoi FIFA séries ? Pour répondre à cette question, Ali Hamouch, Ali, bonjour. Bonjour, Ammar. Les FIFA séries sont tout simplement des matchs amicaux opposant des équipes nationales de différentes confédérations qui n'ont pas d'habitude, ou l'opportunité, pardon, de s'affronter dans un format où chaque groupe comptera quatre équipes issues des confédérations différentes. Les FIFA séries sont organisées afin de meubler la première trêve hivernale de l'année, de chaque année. L'idée de départ était d'organiser un seul tournoi dans un seul pays. Ça devait se faire à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Finalement, ce tournoi a été délocalisé en Égypte. Il devait également avoir un autre nom. C'était Wins United Cup. C'était un tout autre, on va dire, un autre format de compétition. Finalement, la FIFA a changé le concept en lui attribuant le nom de FIFA séries 2024 avec la participation de 24 sélections issues de six confédérations. L'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Azerbaïdjan et le Sri Lanka étant les quatre pays des hôtes de la compétition. Très bien. L'idée de ces tournois FIFA séries, vous l'avez dit, n'est pas nouvelle, en d'autres termes. Elle n'est pas nouvelle. Cette idée a été évoquée lors du congrès de la FIFA en décembre 2022, en pleine Coupe du Monde, mais c'est passé inaperçu. Les FIFA séries n'ont commencé à faire parler d'eux qu'à partir du 27 décembre dernier. Pourquoi ? Quand l'Algérie a été évoquée pour organiser un de ces tournois, ça a suscité l'interrogation des médias, notamment européens et africains. L'Algérie va organiser un de ces tournois en compagnie de la Bolivie, l'Afrique du Sud. Au départ, c'était l'Albanie qui a été remplacée par la principauté d'Andorre. Dans les semaines qui ont suivi, la liste de ces tournois organisés et financés par la FIFA s'est allongée avec un spot, donc on le disait, au Sri Lanka, en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan. Donc, il y aura deux en Arabie Saoudite, donc deux tournois. Donc, voici l'idée qui a germé en 2022. En d'autres termes également, vous allez nous le dire, comment ont été choisis les sélections devant prendre part à ces tournois FIFA séries ? C'est tout simplement les équipes qui n'ont pas eu de sparring partner. Il y a une trêve hivernale. Donc, la FIFA devient organisatrice de matchs amicaux. Absolument, avec des sélections qui n'avaient pas l'occasion de jouer des matchs amicaux durant cette période. Est-ce qu'il y a un enjeu ? Il y a un enjeu sportif déjà. Il y a des points à prendre pour le classement FIFA. C'est tout comme les autres matchs amicaux. Et donc, mis à part le tournoi d'Egypte où les vainqueurs et les perdants vont disputer une finale et demi-finale, les autres matchs, il n'y aura que deux matchs pour chaque équipe. Donc, la sélection algérienne qui va affronter la Bolivie et l'Afrique du Sud, mais qui ne va pas affronter Andorre. Il y aura des points. Et c'est pris en charge totalement par la FIFA. Donc, l'hébergement financièrement. C'est la FIFA qui paye tout ? Qui paye tout. Donc, les pays, soit l'organisateur, soit les pays qui participent, ne payent aucun sou. En d'autres termes, la Fédération Algérienne de Football ne débourse aucun centime. Aucun centime. Donc, c'est un tournoi financé entièrement par la Fédération Internationale de Football. Et ça donne une occasion. On va prendre un exemple. L'Afrique centrale, qui va prendre part un tournoi au Sri Lanka, n'aurait jamais eu l'occasion de voyager au Sri Lanka et de disputer des matchs amicaux dans ce pays. Pourquoi n'a jamais eu l'occasion ? Ça coûte trop cher ? Ça coûte trop cher pour un déplacement au Sri Lanka. Alors, est-ce qu'au-delà, à la fin, il y a une récompense ou non ? Ça reste juste des matchs amicaux. Il y a des points. Des points. Des classements FIFA. Prochain rendez-vous. Ça sera dans deux ans, puisque la FIFA a décidé que ce tournoi sera organisé chaque deux ans. Très bien. Je voudrais également revenir en d'autres termes. Pour résumer, c'est les nations qui n'arrivent pas à trouver de matchs amicaux. La FIFA se charge de ça. Elle organise les matchs. C'est pris en charge par la Fédération Internationale de Football. Pour les sélectionneurs, ça doit poser un problème. Parce que peut-être que le sélectionneur, dans son organisation, voudrait d'autres adversaires. Or, là, les adversaires sont imposés. Oui, et pour préparer les matchs aussi, puisqu'on est dans d'autres continents. Ce n'est pas évident. Mais ce que je trouve bien pour avoir été sélectionneur, c'est que souvent, les matchs qui étaient organisés, les agents qui organisaient les matchs, ce n'est pas toutes les nations voyagées. Puis finalement, il y avait des problèmes d'hôtel, de billetterie ou autre. Je trouve que le fait que ce soit organisé par la FIFA, je pense qu'il y a un cahier des charges mis en place. Et au moins, on peut travailler dans de bonnes conditions. Très bien. Aujourd'hui, je le disais, pour rester sur la continuité de FIFA Série, aujourd'hui, l'Algérie affronte la Bolivie. Je voudrais revenir avec vous juste très rapidement. Changement d'entraîneur. Une nouvelle ère qui s'ouvre. Il y a eu l'ère Belmadie. Six ans, elle aura duré. C'est l'entraîneur qui est resté le plus longtemps à la tête de l'équipe nationale. Aujourd'hui, Petkovit, vous connaissez ? On avait joué, enfin, pas contre, mais on avait fait la Coupe du Monde 2018, puisqu'il était, je crois, en Suisse. Il était en Suisse, oui. On s'était vus sur des workshops FIFA, puisque lorsque vous êtes qualifié à des Coupes du Monde, vous avez deux, trois rendez-vous. En Russie, on s'était rencontré sur des workshops. Il arrive, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Vous avez été sélectionneur national. Comment ça se passe généralement ? C'est un changement complètement de style, de change. Il y a tout qui change. Après, je pense qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle, ce qui a été fait par le prédécesseur. Loin de là. Il faut rappeler, Coupe d'Afrique des Nations, quatre ans en étant en 35 matchs sans défaite. Malheureusement, il y a eu les deux derniers tournois, élimination en Coupe du Monde, qui n'ont fait très mal. Donc, je pense qu'il faut conserver ce qui a fonctionné, puis essayer d'apporter sa touche. L'avantage de ce tournoi, c'est qu'il n'y a pas un enjeu vraiment vital. Il serait arrivé pour le mois de juin, si c'est des matchs couperés, puisque c'est des matchs Coupe du Monde éliminatoires. Donc, ce tournoi va lui permettre de faire une revue d'effectifs. Il est venu voir notre match contre Schleff. Je pense qu'il va pouvoir regarder. Il a vu également le CRB contre Lussema. Voilà, donc il va pouvoir se faire une idée. Et rapidement, je crois qu'il a pris aussi des adjoints qui connaissent parfaitement le championnat. J'ai pu échanger aussi avec lui. Donc, voilà, bonne chance à lui. C'est une redistribution de cartes également pour les joueurs. Exactement. De toute façon, après un échec, il faut apporter de la fraîcheur, des énergies nouvelles. Et je pense que ce tournoi va lui permettre de rapidement se donner une idée de cet effectif-là. La Bolivie. Présentation avec vous, Ali Hamouch. C'est quoi la Bolivie ? À part de savoir que La Paz se trouve à plus de 3000 mètres d'altitude et qu'il y a eu même, je le rappelle, des réclamations qui avaient été déposées à l'époque par les équipes, notamment l'Argentine, le Brésil, qui refusaient d'aller jouer à La Paz parce que ça mettait en danger la santé du joueur. Je rappelle également qu'il y a une victoire de la Bolivie contre l'Argentine. Ça restera dans les annales. Mais ce n'est pas un pays, une nation qui aura marqué le football sud-américain. Loin de là. Mais ça ne fait pas, on va dire, une force pour la Bolivie puisque sur les éliminatoires, on va commencer par ça, les éliminatoires pour la Coupe du Monde, sur les six matchs disputés par la Bolivie, elle en a perdu cinq. Donc l'altitude n'est pas un avantage. N'est pas un avantage. Elle a gagné un seul match. C'était face au Pérou qui occupe la dernière place du classement. Donc vous aurez compris que la Bolivie occupe l'avant-dernière place dans ses éliminatoires de l'Amérique latine pour la prochaine Coupe du Monde. La Bolivie, elle est entraînée par un entraîneur brésilien. Il s'agit d'Antonio Carlos Zago qui a eu une carrière, on va dire, il a joué en Europe au sein de l'ISO pendant quatre ans, de 1998 à 2002. Il a joué également à Bicic-Tach en Turquie durant deux ans, de 2002 à 2004. Dans sa carrière d'entraîneur, il a entraîné notamment, essentiellement au Brésil avec plein de clubs brésiliens. Il a eu, on va dire, un petit crochet à l'ISO en tant qu'entraîneur adjoint. Et le dernier club en date, c'est un club, c'est Coritiba, là où évoluait Islam Sinemani. Et le joueur le plus capé de cette formation bolivienne est âgé de 36 ans, c'est Marcello Moreno. Il est également le meilleur buteur de cette sélection bolivienne. Il joue en Équateur au sein de la formation de l'indépendienté d'El Vallée. Très bien, on va le découvrir aujourd'hui. L'équipe bolivienne, c'est la première fois qu'il y a une confrontation Algérie-Bolivie. Sur l'équipe nationale, on va aller sur les deux extrêmes. Le retour d'un ancien, Yassine Brahimi, qui revient au micro de Sida Ahmed Fethi, sur justement son retour en équipe nationale. C'est une nouvelle ère, c'est avec un nouveau coach. Voilà, c'est toujours très très important de bien débuter. Donc, Challah, on va tout faire pour débuter avec une victoire vendredi et après se concentrer prochainement pour les matchs de l'Afrique du Sud. Le coach a fait des choix. Tout le monde est content d'être là aujourd'hui et tout le monde se doit de donner le maximum, Challah, pour l'équipe. Tout le monde est content de revenir. Est-ce que, je vous pose la question quand un joueur revient en sélection, trois ans qui n'est plus revenu depuis le fameux match contre le Cameroun, il revient en sélection. Il y a une grosse motivation, généralement. Oui, oui, il y a une motivation. On sait qu'il est attendu et voilà, je pense qu'il va tout faire pour donner la meilleure version de lui-même en sélection, forcément. Et puis, on va retrouver un tout nouveau qui est Serrafik Gitan. Franchement, l'ambiance, Chabat, les coéquipiers, ils m'ont bien accueilli et au top, tout le monde au top. Tournois international ou même un match amical, les matchs sont importants, surtout en sélection. Il faut se donner à fond quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est comme ça que je pense. Comme ça, les Nkhamberman. Oui, franchement, il essaie de parler un peu avec tout le monde. On ne peut pas trop savoir le premier jour, mais le Bairach, ça s'est bien passé la première séance d'entraînement. Inch'Allah, ça va bien se passer toutes les séances et tous les matchs. Inch'Allah, on va dire beaucoup les sélections, on a l'équipe et c'est mon objectif et je vais tout donner pour. Voilà, qu'il est resté longtemps en sélection pour un joueur comme Gitan. Aujourd'hui, il y a de nouveaux joueurs également, Haj Moussa, je ne vais pas tout le citer. C'est une période de transition à notre terme. Bien sûr et après des tournois majeurs comme des Cannes ou des Coupes du Monde, forcément, il faut amener des énergies nouvelles comme je disais, des joueurs qui vont amener du sang neuf avec un petit peu de folie et de motivation vraiment extrême. Donc, jouer en sélection, c'est toujours quelque chose de particulier et c'est très bien d'amener des forces vives. Qu'est-ce qu'on peut attendre du sélectionneur ou de l'équipe sur un premier match, son premier match ? Je dirais déjà... Il va être scruté sur le jeu, la manière de jouer, l'animation, c'est ça ? Les spécialistes vont forcément se régaler d'essayer de scruter vraiment tout le travail qui a été fait mais c'est vrai qu'en quelques jours c'est difficile. Très compliqué. Très très difficile mais je pense que c'est surtout dans l'aspect motivationnel qu'il va pouvoir intervenir en disant on joue à la maison. Il faut donner une bonne image d'un travail collectif déjà d'être... Je pense que j'y serai au match ce soir. Je pense qu'on va voir une équipe qui va vouloir travailler en bloc, qui va vouloir essayer de travailler ensemble, de donner une bonne version collective et puis une fois qu'il aura vraiment une vision globale de son effectif il va pouvoir intervenir sur des petits aspects spécifiques. Très bien et puis il y a un tout nouveau qui arrive du championnat c'était un peu la surprise du chef c'est Madani l'axial du CS Constantine. J'y serai Après le Fariq Wattani, il sera le meilleur. Il sera le meilleur. Pourquoi dit surprise, 32 ans ? Personne ne l'attendait en sélection. Il arrive en sélection, je pense que c'est une rise qui lui a suivi le championnat, parce que le staff ne le connaissait pas. C'est un joueur qui a tardé à arriver en équipe nationale. Comment on peut prendre la convocation de Mme de 32 ans ? Je pense qu'il mérite. Sur la saison qu'il est en train de faire ? Je trouve que c'est une saison complète. Il est séduisant dans le jeu. Un bon pied gauche, une bonne relance, un défenseur aguerri. C'est quelqu'un qui aime le duel, le défi physique. Je pense que c'est mérité sur ce qu'il montre depuis le début de saison. On m'a dit, vous me confirmez, vous vous infirmez, que Petkovic aurait eu un entretien dans un entraînement. Il était arrivé avec Belaïli. Vous vous confirmez ? Oui, j'étais là. Il est venu nous voir. On s'est entraîné deux fois à Sidi Moussa. Il est venu juste voir la fin des séances. Il est venu nous saluer. Tous les joueurs l'ont salué. J'ai discuté avec lui. Il a échangé sur quelques points. Après, ils ont eu quelques mots tous les deux. Il a reconnu de suite en sortant. Il a dit, ce joueur, il a quelque chose. C'est ce qu'on m'a dit. Vous confirmez. Je confirme. J'étais là. Il a dû le voir sur les vidéos. Mais là, il l'a vu. Il était juste à l'entraînement. J'insiste, je reste sur l'équipe nationale sur cette question. Un joueur comme Belaïli, il a toujours cette envie de revenir. Tous les joueurs, je pense… Je pense à Naïji également. Oui, Naïji, il y a eu des spéculations. On m'a dit qu'il sera peut-être dans la liste. Je pense qu'il mérite. Dans la saison qu'il est en train d'effectuer. Au vu de ce qu'il est en train de faire, il mériterait. Après, il ne peut pas prendre tout le monde non plus. Ça, c'est sûr. Mais jouer en équipe nationale, surtout en équipe nationale d'Algérie, avec cette ferveur, ce maillot… C'est la cerise sur le gâteau dans une carrière de joueur. Très bien. La transition est toute faite. On va revenir au Mouloudia d'Alger. Le point fort du Mouloudia d'Alger, je veux dire, un des points forts, c'est son attaque. Son attaque, meilleure attaque du championnat avec un joueur. On l'a dit à l'instant et vous venez de le confirmer. Tous les spécialistes vous le diront. C'est qu'il a pris une place prépondérante dans le jeu, efficace devant les buts, voit très bien le jeu. C'est Naïdji, qui est un élément clé dans votre système de jeu. Alors Naïdji, on va en parler avec vous. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour Mahmoud, bonjour Patrice. Bonjour Hamza. Alors, Zakarian Naïdji, né le 19 janvier 1995, à Bogd Bargerid, âgé de 29 ans, un attaquant plus produit du Parado AC. Il a fait l'Académie Jean-Marc Guillou. Avant de faire des passages du côté de Gilles Vicente au Portugal, le club africain, Luzma d'Alger, où il avait marqué d'ailleurs contre le Mouloudia une fois, Pau, Football Club, Stade Lavalois et enfin le Mouloudia d'Alger. Avec le Mouloudia, c'est peut-être la meilleure saison du joueur. Il va répondre en tout cas. Si on prend les chiffres avec le Parado AC, 42 buts marqués en 82 rencontres disputées. Avec le Mouloudia d'Alger cette saison, il a joué toutes les rencontres, sans exception, avec 10 buts marqués et 5 passes décisives. Si je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez pas parce que l'entraîneur acquiesce. Voilà. Donc, Zakarian Eiji qui joue à gauche, à droite, en pointe, derrière l'attaquant. Il est polyvalent. Il joue presque dans tous les postes et dans toutes les situations offensives possibles avec le Mouloudia d'Alger. Alors, Zakarian Eiji, ça a été la dernière recrue du Mouloudia d'Alger. Ça a été la surprise. C'est-à-dire, il y avait le recrutement de Belayli et puis il y avait ce deuxième coup, Zakarian Eiji, qui a rejoint le club au lieu du stage à Rennes, en France. Alors, Zakarian Eiji nous parle tout d'abord de ce choix d'opter pour le Mouloudia d'Alger et les raisons. Je vous propose de l'écouter. C'est-à-dire que le Mouloudia d'Alger, c'est beaucoup plus sur mes parents, parce que, comme je n'ai pas dit, j'étais en train d'aborder avec eux qui étaient dans notre vie. C'est-à-dire que j'ai fait ma famille, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup. J'ai aimé d'écrire cette force pour le Mouloudia d'être plus. J'ai besoin d'écrire avec eux et d'écrire avec eux un peu. J'ai appris deux ans qui m'a donné que j'en ai, je pense que c'est une bonne saison. J'ai eu une bonne saison, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai eu une bonne saison. J'ai eu une bonne saison, mais je pense que c'est le bon choix. Alors, Zakarian Eiji, auteur d'une saison, d'une bonne saison, c'est le moins que l'on puisse dire. 2022-2023 avec le stade Lavalois, 32 titularisations pour 7 buts marqués. Le stade Lavalois, club qui évolue en Ligue 2. 7 buts marqués et 10 passes décisifs. Mais finalement, à la surprise générale, Zakarian Eiji, la saison d'après, décide de quitter Laval et de rentrer en Algérie, destination le Mouloudia d'Alger. Pourquoi ça n'a pas marché à Laval ? Zakarian Eiji répond. C'est pas question ma chante. Depuis, quand j'ai eu l'analyse, j'ai eu 2 beaters. J'ai eu 4 matchs ou 4 buts. J'ai eu 2 matchs ou 3 buts. Mais j'ai vu que j'ai eu pâti une partie de la place, je n'ai pas beaucoup d'éteint. Et dans la deuxième saison, j'ai eu l'impression que je ne l'ai pas eu. J'ai eu déjà eu 5 à l'émeu, je n'ai pas eu l'impression que je n'ai pas eu l'impression. On est en train de faire, mais je pense que l'entraînement était un jour où j'ai eu des joueurs sur le terrain où j'ai eu l'appelé. Pour ceux qui s'en souviennent, Zakarian Eiji avait réalisé une saison exceptionnelle 2018-2019 avec 20 buts marqués sous les couleurs du Parado AC. Il a été meilleur buteur et meilleur joueur du championnat, ce qui lui avait valu d'ailleurs à l'époque une convocation aux sélections nationales. C'était sous l'air Harab Hamadjar durant le stage en Autriche et la rencontre Iran-Algérie. Alors, cette saison est-elle la meilleure de sa carrière ? Pour Zakarian Eiji, il ne reste qu'une consécration, à savoir le titre de champion d'Algérie ou bien la Coupe d'Algérie. On l'écoute. On l'écoute depuis le milieu de la Pouddija, je sais qu'elle n'écoute pas une expérience, et il a dit qu'elle était difficile. En Mouli d'ailleurs, quand tu ne s'est pas passé, tu ne s'est pas passé. Et tu ne s'est pas passé, tu ne s'est pas passé. Et tu ne s'est pas passé. Et tu ne s'est pas passé à l'époque. Non, à l'âme, j'étais à l'arabe, et je voulais réaliser une chose à Mouli d'ailleurs. J'ai aimé d'en réunir les objectifs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 C'était Zakaria Nehidi, l'attaquant du Moudia d'Alger, qui est parmi les meilleurs buteurs. Tout comme Youssef Belayli, ils ont le même nombre de buts, 10 buts chacun. Très bien. Lors de la présentation, il le dit, mais il n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Lors de la présentation, on est en train de me le rappeler, vous aviez déclaré que c'était la pièce manquante de votre échiquier. Oui, dès qu'on a fini la saison, c'était pour moi une priorité parce que Hamza l'a bien dit. Vous l'aviez dans le viseur déjà ? Oui, c'est le joueur, le facteur X de l'équipe qui peut jouer, on le met dans un système, il s'adapte. Et en fait, il peut jouer à droite, à gauche, en dessous de l'attaquant. C'est ce qu'il dit. C'est vrai que c'est le joueur le plus utilisé de la saison, on a une belle connexion lui et moi. C'est vrai que c'était ma priorité, ça a tardé parce que Laval voulait le garder. Mais moi, je suis rentré en contact avec lui grâce à Hamza Mouali, c'était je pense au mois de mai ou juin, alors qu'on a fini le 15 juillet. Et lui voulait rentrer au pays en fait. Il l'a dit parce qu'il voulait se rapprocher de ses parents, il avait été très jeune à l'âge de 12 ans. Il voulait revenir également parce qu'à Laval, il n'avait pas une place de titulaire. Il n'était pas titulaire, peut-être parce que ce n'était pas la même considération. Il y a toujours des difficultés à s'adapter dans un club. Oui, puis c'est un joueur qui aime être libre tout en ayant forcément un cadre et des consignes. Et dans l'échange qu'on avait, c'est vrai qu'il trouvait un petit peu que dans ce championnat de France, il y avait trop de travail défensif. Il n'était pas assez libre offensivement. Ce n'est pas son truc. Mais au-delà de ça, ce n'est pas que ce n'est pas son truc. Ce que j'aime chez ce joueur, c'est que je n'aime pas les joueurs qui sont soit très bons et puis après derrière, moyen ou mauvais. Un IG, il est toujours bon. Il est constant dans la performance. Donc c'est un joueur fiable. On sait qu'on tourne la clé de la voiture et ça s'allume. Il y a une IG dépendance ? Oui, j'aime bien le dire parce qu'au-delà du joueur... Parce qu'on pourrait penser Belaïli dépendance, mais quand on regarde bien, c'est plus une IG dépendance. Oui, mais parce que j'ai envie de dire que Belaïli est parti à la canne et qu'il a fallu s'adapter et se réadapter sans lui. Et que pour le moment, Naïdi est suspendu aussi. Et pour le moment, Naïdi a joué tous les matchs. Donc forcément, c'est le joueur le plus utilisé. Donc on peut dire qu'il y a une certaine dépendance. Très bien. Alors on a parlé de votre point fort qui est votre attaque. Notamment, on a cité Naïdi Belaïli, mais il n'y a pas Yazid également. Bien sûr, c'est un énorme travail sur son offensif. Et puis surtout, en perte de balle également, je l'ai vu, même si ce n'est pas son premier rôle, d'aller gêner la relance adverse. Mais c'était quelqu'un qui est généreux dans l'effort. Votre point faible en revanche, je vais le dire, sur un poste spécifique, on a dû vous le dire dix mille fois, vous l'avez entendu, c'est votre gardien de but. Est-ce que vous confirmez ce matin-ci d'Ahmad Fethi ? Bonjour. Bonjour, Maman, bonjour. Bonjour, bonjour. Il va le confirmer, parce que je lui ai posé la question lors du dernier match, même si ça ne vous a pas plu, que je vous pose la question. Parce que généralement, un entraîneur ne veut pas tirer sur ses joueurs et c'est normal. Même dans la victoire, ils ne veulent pas faire sortir un joueur comme ça du lot. C'est toujours le collectif qui crie. Je vais vous donner tout de même quelques chiffres. Sur 16 matchs joués cette saison, Oussama Littim, c'est 13 buts encaissés sur les 15, c'est le Mouloudia d'Alger. Littim, c'est 1440 minutes jouées. Au même moment, votre jeune gardien qui est acclamé et demandé par tous les supporters, c'est Ramdan Abdeltev, qui lui a joué 4 matchs et a 4 clean sheets. C'est un gardien qui a su garder sa cage vierge. Votre réponse, je sais, vous allez me dire, ils n'ont pas joué les mêmes adversaires. Non, non. Après, on a décidé, j'ai décidé qu'ils puissent participer à la Coupe d'Algérie, Ramdan. Voilà, il y a eu un moment où j'ai senti qu'il fallait laisser un petit peu se régénérer Oussama. Parce qu'être gardien du Mouloudia, gardien de but, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attente. C'est vrai que Ramdan a fait 4 matchs très intéressants. Il n'a pas encaissé le moindre but. Et c'est vrai que lorsque sont arrivés ces matchs couperés de derby, où il y a toujours une attente, une pression, c'est des enjeux émotionnels énormes. J'ai préféré donner la responsabilité à Oussama. La hiérarchie est établie ? La hiérarchie est établie. Je vous pose la question en tant qu'entraîneur. La hiérarchie est établie, d'accord, à l'entame de la saison. Mais durant la saison, est-ce que cette hiérarchie ne peut pas être bousculée ? Oui, c'est pour ça qu'il a joué quand même 4 matchs, alors qu'à la base, c'était Oussama le numéro 1. Je sais qu'après ce match de Ben Aknoun, où on a encaissé 2 buts sur coup de pied arrêté, enfin sur phase de jeu arrêtée, le public a été un petit peu dur et ça a touché Oussama. Donc moi, je l'ai réconforté. Autant plus que ça fonctionne au moral, hein, gardien ? Exactement, exactement. Donc il a toute ma confiance. Il y a une concurrence saine qui a été établie depuis le début de saison. Et voilà, c'est un trio avec Sifu qui fonctionne. Il travaille au quotidien avec Fouad, Chériette, très bien. On va aller au bout comme ça. On est premier du championnat. Et j'ai envie de dire que sur les buts encaissés, sur les deux derniers matchs, où on prend quand même 5 buts, sur les 4 buts sur coup de pied arrêté, c'est un état d'esprit. Et je pense qu'il n'y a pas que le gardien qui est engagé. Justement, j'allais y venir, coach. C'est également vos défenseurs centraux. Vous avez testé plusieurs formules cette saison, avec notamment Djamal Balamali et Ayoub Abdelawi, qui sont réellement les titulaires indiscutables de cette défense du Mouloudia. Mais il y a également Razala, qui a toqué à la porte en cours de saison et qui est en train de réaliser une bonne saison. Lui, je vous donnez quelques chiffres. Vous avez fait jouer Djamal Balamali 14 matchs avec 1147 minutes. Il a été présent quand le Mouloudia encaissait 10 buts, alors que du côté de Razala, lui, qui a joué 12 matchs, 726 minutes. C'est vrai que c'est beaucoup moins. Mais le Mouloudia encaissait 3 buts. Il a eu 10 clean sheets avec le gardien de but. Oui, la paire des deux Ayoub la saison passée m'avait donné plein de satisfaction. Je crois qu'on finit deuxième meilleure défense. Il y a aussi Menezla, Kader, qui a son mot à dire, qui peut donner un coup de main, que ce soit dans l'axe ou en sentinelle. Même Djamal Balamali nous a montré sur certains matchs qu'il pouvait rentrer dans le milieu. Voilà, c'est des choix à faire. Après, l'essentiel, c'est que nos joueurs soient prêts. Razala est rentré contre Benaknoun. Et deux minutes après, il marque aussi. Il s'est projeté. Il a marqué un but important. Donc, l'important, c'est que, quel que soit le choix que je dois faire, les joueurs répondent. Après, les statistiques, ça montre le principal, mais ça cache le principal. Donc, le choix, l'essentiel, c'est que les garçons me donnent plein de satisfaction. Au-delà de la statistique, vous venez de donner une bonne indication, justement. On vous a vu, à chaque fois que le Moudia a encaissé, vous avez réagi très vite dans la rencontre. Vous vous faites rentrer un troisième défenseur qui joue par moments comme sentinelle, mais qui peut revenir à plat avec ses deux autres coéquipiers. Oui, parce que dans ce mois sacré du Ramadan, quand on joue à 15h30, c'est vrai que garder une notion de bloc équipe, ce n'est pas toujours évident. Et donc, lorsque j'ai vu qu'on avait encaissé ce but, il fallait mettre un petit peu plus de densité dans le milieu de terrain parce que j'avais la sensation que notre équipe était un peu coupée en deux. Et c'est vrai que Djamal a une grosse expérience à ce niveau-là. Il nous a sécurisé le milieu en fin de rencontre. Vous avez toute une équipe. Vous avez une plaie à deux joueurs. Ce n'est pas que 11 joueurs. Non, c'est ça. C'est une profondeur de banc. C'est ce que je voulais. La saison dernière, je me plaignais que l'effectif était riche, mais il y avait beaucoup de joueurs au même poste. Cette année, j'ai plusieurs possibilités. Plus équilibré, l'équipe ? Carrément, carrément. Très bien. Moi, je voudrais y revenir. Il disait, c'est toute une équipe. Il n'y a pas que les 11 joueurs. Moi, il y a une déclaration. Il y a un entraîneur. Il y avait un joueur. Parce que les joueurs, quand ils ne jouent pas, ils tirent la tête. Ils ne sont jamais contents. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Il y avait un joueur qui s'appelait Sissé, qui avait comme entraîneur Gassé. Et Sissé ne jouait pas. Gassé vient vers lui et lui dit, pourquoi tu fais la tête ? Il lui dit, parce que je ne joue pas. Il lui dit, non. Tu es un titulaire qui ne débute pas le match. Moi, j'ai trouvé cette réponse géniale. Et en même temps, ça permet l'implication du remplaçant. C'est-à-dire qu'il est pleinement impliqué dans le match. Il n'est pas à l'extérieur. Il est dans le groupe et il peut rentrer à n'importe quel moment. Je m'en suis servi. Ah, vous en êtes servi ? Bien sûr. J'ai vu cette déclaration. C'est vrai que je ne cesse de dire aux joueurs qu'en fait, il ne faut pas qu'ils soient acteurs. Parce que dans la déclaration de Gassé, il dit, le danger du remplaçant, c'est qu'il devienne spectateur du match. Et que lorsqu'on fait rentrer ce remplaçant, il ne peut plus être acteur. Et je ne cesse de dire que j'ai les 11 qui démarrent. J'ai les 7 qui vont participer plus tard. Donc, ce ne sont que des titulaires. Et qu'il faut qu'ils soient acteurs du match et pas spectateurs. Donc, je me sers forcément des propos de Jean-Louis Gassé, qui a su rebondir après la canne difficile à Marseille et qui fait un excellent travail. Très bien. On va passer. Oui, il y a un autre joueur. Alors, allons-y. Plus rapidement. C'est ce joueur dont vous alliez parler maintenant. C'est le 12e homme, Amar Djibout. Le 12e homme pour le Mouloudi Adalger, cette saison, qui est en train de pousser l'équipe à réaliser la saison qu'il réalise. Le Mouloudi Adalger avec ses supporters, que ce soit au stade du 5 juillet ou sur ses déplacements. On est en train de voir un spectacle formidable sur les tribunes. Et tout le monde est unanime à le dire. On va commencer d'abord par les joueurs eux-mêmes. Mais avant d'aller sur les joueurs, je voudrais vous revenir. Comparativement à l'année dernière, vous sentez une plus forte présence des supporters cette saison ? Carrément. Ils nous poussent. Voilà, parce que l'année dernière, moi, je n'avais pas vu autant de monde cette année. J'ai eu la chance de pouvoir accepter les supporters. Me l'ont dit, j'étais un des premiers coachs du Mouloudia à aller à la rencontre des supporters. On a fait plusieurs rendez-vous. Et j'ai la sensation qu'on parle le même langage. C'est-à-dire, quand vous dites plusieurs rendez-vous, vous allez à la rencontre, vous échangez avec eux ? Oui, ils ont souhaité nous rencontrer. On s'était rencontrés à Darbeida. Et puis, ils sont venus aussi à Bouchawi. Et ça a été un grand moment parce qu'on a pu les écouter. Et ils ont pu aussi nous écouter. Et donc, j'ai l'impression qu'on parle le même langage. Et je tiens juste à tirer, j'ai dédié la victoire, puisqu'on se voit chaque fois après les matchs en direct à la radio. J'ai dédié cette victoire au public parce qu'on avait peur de ce match de Darbeida, des débordements, parce qu'il n'y avait que 3 000 supporters et qu'on avait 30 ou 40 000 qui voulaient venir. Ça a beaucoup spéculé sur ce match. Et je tiens à tirer un grand coup de chapeau parce que nos supporters, ils ont été magnifiques. Et il n'y a pas eu de débordement. Et le match s'est très bien passé. Et donc, dans une belle ambiance, je tiens à le dire. Et je tiens à le dire également. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire également super comportement des supporters à l'égard de l'équipe adverse et de l'entraîneur. Ça s'est déroulé dans une bonne esprit avec Hilel Zili. Ça, je tenais à le dire. J'ai vu de belles images. Ça, j'aime bien. C'est ça le football avant tout. Exactement. C'est une ambiance bonne en forme. Puisqu'il a parlé de sa relation avec les supporters, on va changer un petit peu l'agencement de notre sujet. On va commencer par écouter ces deux fans qui parlent de la relation qu'ils ont avec Patrice Bovez, justement. Ils disent à peu près la même chose. Au début, ils avaient un peu peur parce que les débuts n'étaient pas aussi reluisants que maintenant. Mais maintenant, ils sont derrière eux. Oui, on a la sensation qu'on en parlait depuis le début de l'émission avec Amar. C'est vrai que Amar, c'est qu'on fait union. Et ça, je pense que c'est un atout très important jusqu'à la fin de saison. C'est ce que disent également les joueurs. On va écouter le défenseur du Mouloudi Haddad, Jihle Emia. C'est un peu grâce à eux que vous faites. Bien sûr, Amar est un peu grâce à l'émission avec Amar. Amar a été évoquée par Amar. Et nous avons été évoqués par Amar. Et nous avons été évoqués par Amar. Nous avons été évoqués par Amar. Et nous avons été évoqués par Amar. Voilà, le douzième homme, Halemiya parle du match face à HLF. C'est vrai, à la mi-temps, le public a applaudi les joueurs alors que l'équipe perdait 3 buts à l'heure. Carrément. Et c'est vrai que c'était un moment très important du match de pouvoir compter sur le public. On a senti qu'ils étaient derrière nous. Ça nous a vraiment aidés à entamer cette deuxième mi-temps. Et je pense que c'est une deuxième mi-temps très importante et référence pour nous. Référence ? Je pense que c'était ça. Tout à fait. C'est-à-dire, quand je dis référence, pourquoi ? Au-delà du résultat, c'est le mental. Moi, j'ai trouvé que sur le plan mental, sur ce match, les joueurs n'ont rien lâché. Ils sont revenus avec des crocs. C'est-à-dire, vraiment, ils sont rentrés avec des crocs. Oui, la mi-temps, elle a été vraiment très forte parce que j'ai eu des mots très très durs envers tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que j'étais vraiment fâché après tout le monde parce que j'ai senti qu'on était suffisant, qu'on n'y mettait pas les ingrédients. Et qu'à un moment donné, les joueurs pensaient que de mettre ce beau maillot vert et rouge, ça suffisait avec le public qui allait nous pousser. Ben non, ça ne suffisait pas. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, j'ai eu des mots très très durs. Je sais que j'en ai blessé certains. Mais en tout cas, ils ont eu la meilleure des réponses. Comme un père en avait à leur fils. Je crois qu'on en a parlé à la radio. Et c'est vrai que ça a été pour moi... Je m'en sers dans les causeries. Je dis, si vous êtes capable de faire ça, voilà. C'est de répéter. Je ne veux pas moins que ça. Patrice Omen, vous avez fait récemment une interview avec un journaliste français. Vous avez parlé du public du Mouloudia d'Alger. Vous avez dit que c'était l'un des publics qui vous a le plus impressionné avec celui de l'Olympique de Marseille. Tout à fait. S'il y a deux clubs qui se ressemblent, je crois que Marseille et le Mouloudia. Mais j'ai envie de dire que le Mouloudia... Enfin, Marseille peut s'inspirer aussi de ce que fait ce public du Mouloudia. Et pas l'inverse. Parce que je trouve qu'ils ont une créativité incroyable. Sur les tifos. Les tifos. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes bases d'ultra au monde. C'est ça. Ils sont partis des six premiers avec plus de 30 000 adhérents. Il y a les trois groupes ultra avec les Green Corses, les Twelve Players. C'est ça. Amour et Mentalité. Amour et Mentalité. C'est ça. Tous ceux qui sont passés par le Mouloudia d'Alger, le public du Mouloudia d'Alger les a marqués. On va écouter le joueur de Ben Aknoun qui était au Mouloudia d'Alger, qui était sous votre coup. C'est Ben Abdi. Est-ce qu'on peut dire que c'est le 12e ? Bien sûr. Bien sûr que c'est le 12e. C'est le 12e, 13e, 14e. Voilà. Et ça continue. Exactement. C'est en factoriel. Je voudrais revenir. Alors, vous en avez parlé sur l'aspect du public. Mais moi, il y a des images. Je vous l'ai dit au tout début. Il y a des images qui marquent. Beaumel, plus dans la retenue, complètement lâchée. À la fin, vous allez avec vos joueurs. Vous avez la tribune en face. Vous vous mettez, vous asseyez comme ça sur le terrain. Et vous festoyez. Ça, je ne vous avais pas vu le faire la saison dernière. Déjà, il n'y avait pas trop d'occasion de le faire. Je me souviens de Victoire, la saison passée, où on voulait aller communier avec les publics. Et ils n'étaient pas forcément réceptifs. Cette année, en fait, on échange. Et on communie. Et en fait, la démarche, vous savez, les chants et autres, c'est comme si... C'est quoi la démarche ? La démarche, ça veut dire quoi ? Dans les paroles, j'ai forcément appris. Ah, mais vous avez vu. Par exemple, vous avez retenu Manachmela. C'était ça. Manachmela. C'était en 1999, l'année du titre. Exactement. Mais non, surtout... La démarche, il bombe le torse. Voilà, d'être fier de marcher dans Babeloued ou la Casbah en bombant le torse. Je trouve que c'est des saisons qui marquent parce que tout le monde s'identifie à ça. Et en fait, je vois beaucoup d'enfants, des jeunes, qui viennent au stade, qui sont heureux, qui vibrent. Et en fait, ça me rappelle simplement mon jeune âge où je mettais des posters, où je vibrais pour certaines équipes. Et donc, j'ai la sensation de revivre ça. Là, on a parlé des supporters, on a parlé de vos points forts, de vos points faibles. Et là, sur les dix dernières minutes, le titre, vous dites, c'est plié. Vous vous dites, attendez les gars, il y a encore 30 points en jeu et rien n'est encore fait. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis simplement, chaque match, on savoure dans le vestiaire, on communie avec le public, on savoure dans le vestiaire. Et le lendemain, on récupère et on se remet au boulot. On n'a rien fait. Patrice Beaumel, ne me dites pas d'enlever aujourd'hui, peut-être pas en début de saison, mais à dix journées de la fin, on parle du titre. Bien sûr qu'on en parle, mais c'est un danger de déjà se voir trop beau. Et il y a beaucoup, beaucoup d'adversaires qui nous attendent, qui veulent... C'est normal, c'est le but du jeu. C'est normal et en sport, il faut franchir la ligne d'arrivée le premier pour être champion. Et donc, j'ai plein d'exemples, moi qui fais beaucoup de marathons ou de trails, où vous êtes bien jusqu'au 30e kilomètre et puis le mur du 30e, il y a des crampes et vous n'arrivez pas au bout. Donc, il faut bien gérer ces prochains matchs. Il y a des déplacements périlleux, très difficiles, où on va jouer à 15h30 pendant ce mois sacré du ramadan. Ça aura. Ça aura, très difficile. Ranchela, la Coupe d'Algérie. On retourne à Ranchela après un championnat aussi. On a des matchs difficiles aussi au 5 juillet. Donc, on n'a encore rien fait. Ce qu'on fait, c'est magnifique. Vous avez la JSK, vous avez les derbies. Exactement. Donc, pour le moment, tous les voyants sont ouverts, mais il faut être vigilant, continuer de travailler et puis faire en sorte de ne pas avoir de pépins physiques, de garder l'effectif au complet, de ne pas se crisper. Je connais ce club et il suffit de faire de l'autre. Parce que là, maintenant, vous êtes pris en chasse. Exactement. Vous préférez être dans la peau du chasseur ou de celui qui est chassé ? Je préfère être chassé, forcément. Très bien, voilà. Donc, c'est pour ça. Non, non. Je préfère être chassé. Quand vous regardez les écarts aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Je dis qu'il faut quand même se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas rien. C'est vraiment une saison pleine, complète. Mais pour pouvoir l'apprécier à son juste titre, il faut aller au bout. Au bout, c'est être sur la plus haute marche du podium. Exactement. Parce que je pense que ce club le mérite. Les dirigeants le méritent et le public en priorité. Très bien. Avec votre président, vous avez commencé à évoquer une prolongation de contrat ou pas ? Oui, depuis quelques semaines, on a pu discuter. On n'a pas eu le temps, parce que les matchs s'enchaînent, de pouvoir se poser pour réellement mettre sur papier ce qu'on veut mettre ensemble en place. En tout cas, il y a cette volonté de continuer. Être coach du Mouloudia, passer plus d'un an, c'est presque un exploit déjà. J'ai passé cet exploit-là. Mais non, la volonté de m'inscrire du moyen-long terme dans ce club, parce que j'ai pu apporter ma vision. Ma vision, j'ai pu à Zéralda apporter des retouches, y compris aussi à Douera. Donc j'ai envie de pouvoir bénéficier de ce que j'ai mis en place, qui est bientôt fini, puisque Zéralda, ça va être fini dans 15 jours, 3 semaines. On va pouvoir enfin aller dans notre centre d'entraînement. On ne sera plus les SDF du football algérien. Et ça, c'est une grande satisfaction. Parce que depuis un an que je suis arrivé, j'ai pu mettre en place des choses à Echra, un lieu de vie pour les joueurs, un cadre. Mais j'ai vraiment envie d'avoir mon lieu de travail. Sur le plan de l'infrastructure, faire grandir le club. Exactement. Et le club a grandi. Quand vous regardez le classement, quel est pour vous l'adversaire le plus dangereux dans le rétro ? CRB... Le CRB, vous pensez, aujourd'hui ? Oui, parce qu'ils ont deux matchs en retard. Crensla, Parado Athletic Club. S'ils gagnent leurs deux matchs, il faut qu'ils les jouent et qu'ils les gagnent. Ils seront, je crois, 8 points. Et que ce sera le dauphin du Mouloudja. Donc ça sera l'adversaire direct. Le CSC qui avait fait une belle série. Et puis se méfier aussi de ses équipes qui reviennent bien. Lusma, Sétif. Mais il faut s'occuper... Le match référence pour vous, ça reste la deuxième mi-temps de Schleff ? Ou il y a un autre match référence ? Pour moi, forcément, la deuxième mi-temps de Schleff a été énorme. Mais le match de CSC, le match retour au 5 juillet, a été complet. Je pense qu'on a vraiment fait un match de la première à la dernière minute complet. La Coupe d'Algérie. Vous jouez la Coupe d'Algérie. Aujourd'hui, vous dites, parce que la Coupe d'Algérie, c'est au match par match. Vous dites aujourd'hui, bon, on l'a joué, on verra où on ira. Ou bien vous en faites un objectif généralement sur la Coupe. On ne dit pas que c'est un objectif. C'est la cerise sur le gâteau. J'ai envie de dire, nous sommes trois ou quatre clubs à avoir huit titres. Je crois qu'il y a Sétif, CRB, Lusma. Et donc pouvoir... Généralement, les joueurs aiment bien cette compétition. Les supporters également. Exactement. Et puis c'est une compétition à part. Il y a une saveur à part. Et ce match de Rentschla va être très difficile à l'extérieur. Mais c'est un match de coupe. Et si on passe, ça va apporter encore des ingrédients supplémentaires. On a parlé de Belayli. Il y a eu des réactions comme ça de Belayli sur les différents matchs. Est-ce que vous avez eu une discussion avec lui ? Bien sûr. Je pense que... Parce que des fois, ça reste incompréhensible pour celui qui regarde ou qui n'est pas sur le terrain. Oui, il y a eu beaucoup de frustration parce qu'il a la sensation parfois de ne pas être... Protégé ? Voilà. Quand je dis protégé... Pas sur le nom, sur l'attaquant et sur le jeu. Vis-à-vis des auditeurs, ce n'est pas d'être favorisé. C'est juste un joueur offensif prend des coups. Et c'est vrai qu'on a eu très, très peu de pénaltys. Et on a eu très, très peu de... Trois pénaltys depuis longtemps de la saison, c'est ce que me dit Hamza Rahmouni. C'est très peu. Et donc, c'est vrai qu'il y a parfois un sentiment d'injustice chez lui. J'essaye de le canaliser. Mais on ne se rend pas compte. C'est lorsqu'on perd ces joueurs-là dans le championnat qu'on se rend compte. C'est comme Messi, Neymar qui sont partis de France. Et un jour, Mbappé part de France. On se rendra compte. C'est-à-dire qu'avoir Belayli dans le championnat algérien, il faut se rendre compte que ça amène des supporters. Ça amène des gens au stade. Les journalistes, moi je vois, dès qu'ils jouent, ils sont derrière le but. du Mouloudia. L'année dernière, il n'y avait pas grand monde. Et donc, forcément, ça amène une ferveur. Il ramène le public également. Et donc, ça... Il a regardé le match avec le public. Exactement. Ça valorise ce championnat qui mérite d'être valorisé. On en parle souvent, vous et moi. Je dis, c'est un beau championnat. J'ai hâte d'avoir ces stades qui arrivent, qui vont me permettre d'avoir de plus beaux spectacles. Et des joueurs comme Belayli, on en a besoin dans ce championnat d'Algérie, forcément. Belayli, Naïdi a eu le retour comme ça d'anciens. Belayli qui sont revenus. Exactement. Et qui quittent les championnats étrangers. Zougranat qui arrive, qui est un joueur plein d'avenir. Il s'est pleinement imposé, lui. D'ailleurs, il y a une prolongation de contrat, le concernant. Oui, je ne suis pas surpris. Parce que je l'avais vu en 2020, il avait 17-18 ans. Et je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de son évolution. C'était ma priorité aussi. Et aujourd'hui, il est en sélection. Il va nous rejoindre dès demain. Il joue la France ce soir. On a besoin de joueurs comme ça pour valoriser ce beau championnat d'Algérie. Patrice Beaumel, on arrive à la fin de l'émission. Merci encore une fois. Merci, Maman. On vous souhaite bon vent. Merci. Et j'espère que tout le travail sera à la fin de la saison. Vous aurez atteint votre objectif. Merci encore une fois. Bon, Ramadan, j'ai appris que vous faisiez le Ramadan. Exactement. Ça va ? Vous vous habitez ? Oui, je suis habitué. Oui, oui, pas de problème. Très bien. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'ambiance de l'équipe. Je suis intégré. Intégré. Merci. L'intégration, généralement, on en parle de notre côté de la Méditerranée. Moi, je veux valoriser cette intégration-là. Merci encore une fois, Patrice Beaumel. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Encore une fois, Sahaf Torkoum à la réalisation. Fouette Hamadi. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Siham Bachar pour le 12-13. Siham Bachar pour le 12-13.